et très bon début de semaine, à vous tous qui nous suivez, hier je n'ai pas pu revenir pour le rendez-vous du week-end parce que le temps pour moi de quitter où j'étais et d'arriver au studio c'était très compliqué et du coup je n'ai pas su tenir ma promesse donc du coup je vous présente les excuses mais vous n'avoir pas tenu au courant de la suite de la question d'actualité hier dans la soirée comme c'était annoncé lors de la première partie d'actualité en ces jours madame, messieurs dans quelques heures parce que nous sommes déjà en direct de la cour constitutionnelle où une fois de plus l'audience a été convoquée aujourd'hui au sujet de la requête introduite par Noël Chani à l'encontre de Moïse Katoubi on sait qu'il concerne sa nationalité grecque, italienne, zambienne, toutes ces nationalités là à Katoubi n'aurait pas jusqu'à là à renoncer et de toute façon il n'a jamais renoncé à aucune d'entre elles et du coup au regard de la loi congolaise Katoubi doit être invalidée alors la séance a été convoquée aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la cour constitutionnelle devrait normalement annoncer sa décision au sujet de cette requête il faut savoir qu'en dehors de la requête, la cour constitutionnelle examine l'ensemble des dossiers de tous les candidats donc ceux qui ont fait objet de requête tout comme ceux qui n'ont pas fait objet devront être examinés en termes de dossiers, tout ça au niveau de la cour constitutionnelle alors ne pensez pas que parce qu'on est en train d'examiner la requête de Chani ça veut dire que la cour ne va plus examiner les dossiers entiers de Moïse Katoubi donc de la même manière, certains ont fait objet de requête, d'autres par contre ne l'ont pas été tous ces dossiers-là doivent faire objet des examens approfondis au regard de la légalité de ces documents-là vis-à-vis des lois de la République donc ça c'est la première partie, vous devez le savoir comme ça aujourd'hui c'est la requête, la cour va devoir se prononcer si elle va rejeter à cause de la requête la candidature de Katoubi ou à cause de la requête la candidature sera retenue le temps que les examens dans leur ensemble prennent fin en tout cas au niveau de la cour constitutionnelle donc ne confondez pas, ne pensez pas que les verdicts de cette requête de Chani va déterminer les sorts de Katoubi pas forcément il se peut qu'ils soient invalidés à cause de cette requête si elle est constituée des éléments complets comme on entend dire la DGM qui aurait elle aussi fourni des informations en clé à la cour constitutionnelle on attend tout ça ? alors si la requête venait à être conclue du genre Katoubi, voilà les éléments n'ont pas été suffisants on va retenir provisoirement ça sera toujours provisoirement les temps qu'on arrive les 18 novembre prochain où la liste est définitive devra être affichée au niveau de tous alors si jamais on dit on va retenir la candidature de Katoubi malgré la requête de Noël Tchani ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura un second examen ou un examen parce que la requête n'a pas lieu d'être inclue dans les processus électoraux en cours alors je dirais que si vous entendez dire que Katoubi va valider tout va rejeter la requête de Noël Tchani ne vous inquiétez pas ne paniquez pas ne dites pas oh cours concernant le open day à Stony s'il vous plaît ok ? donc il y a des étapes à Ouzali situation et la requête quand la requête est aussi là maintenant la cour va revenir à l'examen de tous les dossiers y compris les dossiers de Moïse Katoubi et en ces moments là encore une fois de plus avec des preuves que la DGM a fournies avec des preuves que l'ancien vice-ministre de la justice à l'époque des tabouements bas a fournies à la justice il s'est peu en tout cas si la justice va dire le droit si la cour fonctionnelle va devoir respecter la souveraineté de notre pays Katoubi devra être invalidée ça n'a rien à voir avec son visage ça n'a rien à voir avec sa couleur des peaux absolument rien ça a à voir avec la préservation de la souveraineté ou la sauvegarde de la souveraineté nationale et internationale de notre pays rien d'autre on peut aussi devenir président alors aujourd'hui laisser des étrangers devenir des présidents ça voudrait dire que c'est ce qui est faux c'est ce qui est faux tu sais qu'il peut faillir autant que vous voulez il peut échouer autant que vous voulez dire madame, messieurs mais ça ne signifie pas que tous les Congolais ont échoué qu'on devrait léguer le pays entre le monde des étrangers absolument pas donc restons aux agréés peuples congolais restons éveillés et on va suivre de près dans un instant c'est à la cour qu'on se dit parce que nos matériels sont déjà là et nous sommes là à la biseau on va descendre là-bas et on va vous tenir au courant de l'ensemble de l'actualité parce que vous avez un contact direct pour vous et vous avez un contact et vous avez un contact alors vous avez un contact vous avez un contact parce que vous avez un contact et apparemment mobilisé pour vous pour vous pour vous pour vous vous avez un contact qui est désordre sinon vous avez un contact pour vous abonner dans la est pour vous bombarder dans la cour et vous abonner dans la cour de pension donc vous avez déjà une conséquence pour vous vous avez un contact qui est le trouble hors de la République à la tête 4 j'étais avec ma population j'étais avec ma population j'étais avec mes choses hé papa il y a un contact compétent, a cocu, co dirigez, n'a ta mouke, pour chaque jour, n'a pas, nous n'allons pas, nous portons, la profession, je n'allons pas, nous n'allons pas, vous voyez, un peu, ce que je vais dire, non, je n'allons pas, vous n'allons pas, vous n'allons pas, je n'allons pas, tu es, tu es, si, il y a failli, à sa mission, en tant que président, de la république, il y a plein d'autres, Congolais, dont vous et moi, qui pouvons diriger, ces pays, c'est tout, il n'y a pas question, oh, ton pa na, c'est de, nous l'allons pas, nous l'allons pas, nous nous l'allons pas, comme président, nous l'allons pas, nous nous l'allons pas, pas parce que, il y a une, nous il n'allons pas, mais parce qu, il ne sait pas, il ne sait pas, comment, s'exprimer, non, ça va, tout, le peuple, Congolais, n'en, a saouan, a sa, a sa, conférence, de, 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 A sa la ka ba point de preste, a evita ka ba media. Pour ayebina nouke, ata ba question, ton pe questionne ou eza prépare avec yye. Oman li, ba pesye questionne a, ba ebi se logo la ya ma betita ya ma lamou. Propose ba réponse comme sa, on va ameliorer tes réponses. Où tu va commencer a dire, il est incapable ya kousa la mou. Bon wo kon improvise, nenge ba nenge a ba sa la ka. Oye, vabio, sa la ke non teni au diskouk ou na. Oye ba ki na ote, ba evita ki yo komi ya ba diskouk ou sa. Ni faut tenir au diskouk ou ana. Me sur les champs, il faut sa ni ni. O trouvez ba mou, contextuellement, nan ma kambo ba envite le yo kouna. Me katoum yel kapable ya kousa la mou. Si go ba savant tout, ba professeur, tout peple kongolais. Oye, nan nan eza valde que te attention, attention, nan le pa confondre ce que j'ai dit. Nan abite ki kandidatu ya katoum yel kapable ya kousa la mou. Alors je dize ke, ba professeur nyonso o ya ba université. Na ba iniki na wa ba o ba ke na ba kombo ba za inkapable ya kou dirije mbo ka oye. Mou to ya ko ke zakar katoum yel kapable ya katoum yel kapable ya koum yel kapable ya kongolais. De pere, de mere ba za te pou ba dirije mbo ba za li. Donc s'il vous plaît. Hmm? Potika distraction. Katoum yel kapable ya koum yel kapable ya kou dirije mbo. E sa ne pourra pas arrive. Baskhe da kou konsonen, so ki ba pe sa ki kou runi kombo kba ekranje. Be non ban juge kongolais bomeessa zilika. Touza ou a penza. Bangho ba ya kon nom eme miso. Bangho ba ugandé, bangho ba français. Ta mo yamou. Alors vous devez également faire preuve de patriotisme. E de loyauté vis-à-vis de la République. donc ce n'est pas parce que l'on va permettre de vous aider à l'économie pour les congolais 100% même pas 50% mais dans quelques instants vous avez un accours concernant vous tenir au courant et à ma camion sonnit ou kenya tout partagez ce que l'émission tout compte à la mambine abissons et à mokole moelle et l'autre tout continue pour s'abonner dans de ronangay par la diya c'est tenyozo nazo ko reconètre nan lobo ko pe diya nan mo ton na pe merci nan ba ou tout bozo ko sabone nan zo mou nan ba tout bozo ko partage en tout ka nga nan nan leo apesabilote zambe ou ya pambo la ka apesabino ya kole ka ou ya kole ke la maëlle nan makanisme nan nan apesabino kaka merci nan roce gan ka to continue ka apesabino po fami ou yo ekoma mou nene po nabola mou yambo ka et ba konviktion efe zanan ou ke nan na za vraiment konviktir et puis je suis prête avant s'engager rossal a motepo nan l'unité donc totale nan makam neng zok kende la et puis jusque la nan bon nabitou 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 rien nabitou que les élections auront lieu na date de la constitution et zaka parenthèse mouké pou s'abitou mou attention bon mou maintenant permette moua de revenir peple kongole sur la kentessance ya diskou yam moukoun di mouké avant tiyer nan nivou yam kongo braza bi païka ni bassan nan kende makam may mata li bassan yam fleuve kongo wande kou nan di a sete news kongo ezali mouké ba pey ezali fondamentou nan kati yam kambou ya préservation yam nature tope makambo yam lute kontra rechauffement climatique kongo zan na position mouké man soki kongo a utilisé ba aki nan ba atou kongo zan an go en beli met tope makambo toudou ba sikou man wad diskou en moukoun zan bo ka tome dakote kite en ansamble si vou me permette nan kote nan integralite a video a synthese moun an important to go tshay an go poye permitre ba an dekonyos so basta la nini ba mon a kame men ba ob bol la kite et etc etc boye ba nini koye le kaki mon kondiyan bo ka alo baki nini tout sa toe ba nan koye ba yango pardon ba dekoto partaje emision ba dekoms sou ba kota ba dekos certain mo ebele ba ebite makam nenge le kaki met tozan na debi a semen efe gen toe ba nan ko banda nan makam nenge le ki yye dese en train de combattre a l'heure ou nous parlons ba imaj yabba su koye parvenir a wana set e news toko partaje ango dan an instant me bo permette nan toban na decryptage ya disk ya mokonzi yaboka nan nivou ya kongo braza mi paikani a ebaki nako tenir ango a l'occasion ya mons salakou ya kentakou koussala kouna yabba la haute vis d'une station de notre frère le président william ruto qui malheureusement s'est un petit peu déplacé mais également de notre frère le président bris oligui sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent je suis un panafricaniste convaincu et je suis vraiment rompu à cette conviction et lorsque je suis devenu c'est ça la preuve d'ailleurs lorsque je suis devenu président de la république il y a presque cinq ans maintenant la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements c'était l'Afrique j'ai commencé par le kenya à l'époque du prédécesseur du président ruto puis je suis passé par l'angola et je suis arrivé en république du congo chez notre aîné puis j'ai fait le rwanda et l'ouganda depuis lors la chapeuse et non à répondre à commentaire winner et piaka yébis à la place ni yébis katoum biaza valide yébis santa tangi a wapit au loki a wapit a commentaire se n'ont sa tombe a commentaire la place tope capturer l'on nique et l'objet katoum biaza valide comme ça on continue voilà depuis lors depuis lors j'ai parcouru et visité tous les neuf pays voisins de la république démocratique du congo il paraît que je suis le premier président à l'avoir fait qu'à cela ne tienne qu'à cela ne tienne mon but était de parler à tous mes interlocuteurs mes pairs de la nécessité que nous avons de vivre en paix de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives et je suis en mesure de vous donner pour chaque pays que j'ai visité chaque pays voisin les projets sur lesquels nous avons commencé à parler à nous organiser pour les développer donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique mais car il y a un mais et et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité parce qu'en ce moment par exemple où nous parlons de ce sujet très très important hyper important la conservation de notre biodiversité de nos forêts il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt en biodiversité un activisme armé qui met à mal cet écosystème qui le détruit et cela n'a pas été décidé à Washington à Paris à Bruxelles ou à Londres ça a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali c'est l'oeuvre d'un frère africain c'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous nous devons bannir nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme la haine de l'eau et c'est là c'est là je crois que nous pourrions parler d'abattre nos barrières d'effacer les tarifs douaniers etc tout simplement parce que malgré nos engagements rappelez-vous à l'union africaine l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique c'est devenu une chimère et nous ne nous en offusquons pas nous ne condamnons pas et tant que ce sera comme ça il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles réconisées par le président Routo nous devons avoir le courage de nous regarder entre africains les yeux dans les yeux et nous dire nous dire qu'on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains la colonisation ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique ceux qui nous avaient colonisés divisés aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix j'en veux pour preuve la France et l'Allemagne pour ne citer que ces deux pays qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui le moteur de l'Union Européenne tant que nous ne réfléchirons pas comme ça et bien ces gens là ces amis ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute ils continueront à nous prendre pour des irresponsables ils ne nous respecteront jamais je suivais j'ai suivi j'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct il n'en croyait pas un mot non pas parce que lui est menteur non loin de là parce que nous ne sommes pas sérieux et eux le savent le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui à l'est de la république démocratique du Congo par exemple des voisins qui viennent semer la pagaille la mort la désolation uniquement dans le but de s'enrichir de piller les ressources le jour le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement alors oui là nous aurons compris parce que je suis désolé en tant que président de la république démocratique du Congo et face à ce genre de choses je ne suis pas tenté de construire des ponts mais plutôt des murs pour sécuriser ma population avant d'écruter le discours on a répond à un déco winner et à un déco sur le balot commentaire à bolandis ce qui n'est pas à nannis ce balobini j'espère que place bolandis on a un numéro whatsapp qui est affiché j'espère qu'il y a un numéro whatsapp qui est affiché alors je vous prie pour le fait d'être au moins correct dans sa pensée dans sa tête je vous prie de contacter ces numéros whatsapp que celui ou celle qui vous a fourni cette information vous donne des preuves parce que moi j'venais d'être ce matin à la cour et l'audience est fixée à 16h ou les gens qui vous ont dit font partie des juges à la cour constitutionnelle ou ils vous ont menti il n'y a pas autre chose que je puisse dire faites attention moi je ne suis pas là pour pardon pardon ils ne font pas objet il n'y a pas requête il n'y a qu'une seule étape si Noël Tchani n'avait pas introduit la requête la CENI ou la cour constitutionnelle allait quand même comme ça ils ont invalidé parce que la cour personne à niveau n'a y a arrêté de vouloir me confronter à des gens tout ça désolé désolé que Katoumbi fasse objet d'une requête ou pas sa candidature devrait être examinée par la cour au regard de sa légalité veut dire la conformité il n'y a pas un document ou il n'y a pas un prérogatif constitutionnel pour la loi électorale il y a des gens qui s'improvise qui arrivent duré il n'y a pas de lui professionnel duré il n'y a pas de lui il n'y a pas de toi un constructeur adéquat il n'y a pas de toi il n'y a pas il n'y a pas de lui il n'y a pas de lui il n'y a pas je ne sais pas si je je me fais comprendre ce n'est pas parce que mon toutou dans un instant on sera à la cour et on vous tiendra au courant mais je tiens à préciser que Moïse Katoumbi sera recevable fondé ou non recevable ou non fondé la cour constitutionnel à son tour examiner une deuxième fois ce même dossier de Katoumbi et laisse moi vous informer ceci bon le moment panique est-ce que il n'y a pas de Katoumbi le moment l'agitation il n'y a pas de lui qui est sûr ce n'est pas de l'arrogance j'essaie juste de vous faire comprendre ça ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur cette information où ils sont Twitter ils sont groupes Whatsapp ils sont Facebook il y a d'autres personnes qui sont sur cette information sur Twitter à vérifier avant il y a une autre catégorie où ils sont sur le terrain déjà il y a des informations sur la source alors j'espère que vous avez annoncé plusieurs fois oh Bounagan a déjà récupéré il y a une semaine quelqu'un a dit ça Bounagan a déjà récupéré quelqu'un même dans une émission a contredit ce que moi j'ai dit oh non non c'est faux c'est faux quelqu'un a dit ça dans une émission et une personne m'a appelé pour me demander mais on finit vous avez compris mais eux ne peuvent pas démontrer ça je vous dis tout ça pour vous permettre de comprendre qu'il y a du vrai et du faux sur cette plateforme à vous de choisir votre côté si vous choisissez les faux là c'est vous qui choisissez si vous choisissez également le vrai ça c'est aussi vous qui choisissez moi je ne suis pas là pour mais pour votre gouverne la cour ne sait pas encore prononcer sur la requête de Noël Tchani vous devez savoir qu'après la décision de la cour par rapport à cette requête il y aura encore une autre décision qui va arriver donc même si on dit qu'on rejette la requête de Tchani Moïse Katoum sera encore invalidé ou toujours invalidé pourquoi ? parce que il y a des documents où il y a des documents où il y a anè où il y a des gens et il y a des ministres où il y a des cas où il y a des contredits dans ce moment alors il y a des démissis où il y a des cas dans le cours je suis censé que vous avez affronté parce que nous journalistes nous sommes soumis sur une éthique et l'anthologie il y a de la limite dans le temps dans le temps où il y a des décors qui va dire que le président il y a des décors même si tu fais ça prochainement on ne va plus t'accorder l'information on va plus d'accord et on va plus d'accord et on attendait qu'un ami l'icôme et un monde affiche m'a qu'un bon moment à mon étonnant au bâtiens et au mondial ni ça qui m'a qu'à bouddhé l'internat à la salle d'image on dirait qu'à bonnet sur bateau tout au moment là sur la même émission qui va prendre pour la même jour des bacs et d'un anna nana banque centrale du congo pour la profil mais baba nani baba 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 bloquant ba boite naiyo bablo ka bumbak nakati ba kenda te me kamen monga chouchou ba koutiboye nakati a a zi ango wapi a monde li ango wapi a zaki wapi na bet aki sete yon a pon dekou nangay winey an an dekou mousous nazo kanakombo biyente bozo ochia commenter allusion fet na je ne sais pas moi kwa ou ki boye bake juske la la cour ne sait pas encore prononcée sur la requête introduite par noële tchani et puis atasou ba se penser pour ou contre kom tu se ke di fera obje den examen approfondi kom sete kikouni matata ponyon mou kwe ge e tout les autres kandida ba konstan moutan ba katou mi fera an nouveau obje den examen alo ba dokumon tou ou ba koponantou nan nivou ya kou konstitisyonel tefele kongole eko sa a nini eko permette kaske ba ye ba nako klarifiye makambo nyo so na wouti kolo ba ke soki ba kati katoum bi eko za te ponan kwa za mondele te ba wakata katoumi paske tojo ko bomba ke mbo kanabiso mo komore kambo manaba wuta te kabila mo wuta ton mouni 18 an ya pasi bino ba netbebe ye goza na poto bo ponan ou ke e potote eh men ma kambo ba kontrainte ye pou sa bino bo kende kouna bo soun do li famiya wa bo kimim bango zan ba souvi bo zi mwa stabilite vokomi ko soun da fami men bo tiga jamen ko sou te ko kende kouna neng a bidon moko bo zomona alo efo ton espere ke neng a boza kouna ekspertise bo zui eksperience bo zui mbo ke zonga kimia mbo ya to kamambo ka bisou na bisou ba kolombo ka miskira bozari bako koumwa présida kouna te ba wo zi na poto bako ma présida kouna te pourquoi ba ba ou ti poto ba ou ta ba yorko ma présida panabiso non mais là faut réfléchir c'est sur base de ça ke nakou devra invalider moïs katoumi non seulement katoumi batou tou bako sa obje a ba doutes akouzi a ba preuve au kou akou posséde ils seront invalidés alors ne nous inquietons pas ne nous inquietons pas chers koupa kouna j'espère que je me suis fait comprendre emblément et païna bandekou nengay au batye va commentaire a wapona koulu baki balandi soki ni 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 touto kozida verdicte yako dans un instant touza kouna touro tchabino na image touro tchabino na ba information si kouad diskou ya mo kondi ambo ka ya ngo e pesami na tongo braza bandeko na monik batemile ba sepeli eh fati diskouro penza libérateur alobi azali panafricaniste monene défenseur ya ba valeur africaine tout ça alobi wana bon moi personnellement je ne suis pas surprise pour dire la vérité parce que c'est ça qui catégorise tchabino c'est ça qui les différencie de plusieurs autres dirigeants africains il est franc et c'est ça qui lui crée aussi beaucoup de problèmes notamment insécurité oh et ça n'y lir ils ont continué comme mata alors t'angwa osa diskouro ya boye il y a des gens qui disent oh katoumbi doit devenir président alors ke katoumbi mèm pou a loba ma population il dit mon population je me di misi koutchèke il n'est pas en train de lire so bo remanke il n'est pas en train de lire il est debout il parle s'il vous plaît katoumbi yako kwe a kwe senza bandeko yako senza nan lo poto vos sunga bandego nan franse nan komonte a kwe senza katoumbi po nan moutou nan yem makamweza kilit kilize nan moulongo témoin a transmette nan moulongo exalité kanazok moun a batou a kwe senza mbokabwe l'ibosweb a peignons oui vous êtes content du président vous êtes content de son discours moi j'ai peur pour sa vie j'ai peur pour mon pays j'ai peur pour nous le peuple congolais a cause de ce genre de discours soko lani tomas sankara soko lani le libyen mohammed kadhafi okumoun a kese ce genre de discours oye salini lini et yedi nako komomisa bango je ne dis pas que ça sera le cas pour tshisekedi mais je dis simplement que ce genre de discours ne doivent pas nous laisser indifférent venez ne pas dire c'est un bon discours non 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 ça ça ne suffit pas nous devons nous affirmer nous devons nous assurer aussi que ces discours se prononcent pour notre bien et pour ça nous devons nous aligner na pensée ya discours sinon on finit se retrouvera seul alors qu'il il essaye à tout prix il faut se battre il faut remettre un peu de l'ordre pour nabou là on nabit sur la congolais ces discours peuvent lui coûter la vie je ne les souhaite pas malheureusement parce que là vous pensez que nous on nabit oh Macron un discours politiquement vrai c'est très péjoratif c'est péjoratif le fait même qu'il ait dit peuple congolais que ça ne veut pas dire que Macron est en train de mentir ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses et il a même dit que Macron ne croit pas à ce qu'il est en train de dire ça ne veut pas dire qu'il ment mais ça veut dire qu'il ne croit pas à ce qu'il dit c'est très compliqué nous tous nous savons que depuis un certain temps il y a eu une tension en tout cas qui s'alimente entre Fatih et la communauté intercriminelle notamment la France depuis qu'il y a Macron qui s'appelait à ce qu'il y a Macron a supporté et il y a une tension parce qu'il y a eu quand il y a eu l'opposant il y a Macron et il y a eu qui est sous tension depuis qu'il y a eu l'apposant il y a eu l'opposant ou il y a eu réforme contre Kagamera pour qu'il y a eu de la Congo alors comme on a sous ce discours au vrai sens c'est un très bon discours un discours solidaire un discours clair un discours de quelqu'un qui a une vision qui est déterminée qui est prêt à se sacrifier même pour la paix mais il faut Macron qui pensait qu'il allait remplacer le Mali les biens qu'il a fait avec la RDC il n'a pas su les faire et du coup tout ce qu'il a pu faire c'est essayer de mijoter des trucs du côté de l'Union Européenne pour augmenter le soutien de l'Union Européenne à l'armée terroriste rwandaise une façon de nous choquer davantage alors ce genre de discours si vous remarquez au début il dit William Ruto qui était ici s'est déplacé William Ruto a parlé juste avant et le fait pour nous de se déplacer signifie beaucoup ça signifie beaucoup William Ruto a été aussi taclé quand Ruto sa ne sert à rien de considérer enthousiasme auto-manifeste vis-à-vis à discours ou à Ruto moutouazoui a yépa or tu an apéreux de la élection tu an apéreux de la sécurité bah moi c'est l'état nous tu an apéreux à la garantie que en cas de quoi les pays voisins de la RDC ne seront pas des portes d'entrée à nos ennemis n'oubliez pas il y a quelques mois passé je faisais une émission je disais que Kabil avait envoyé des roubés ou des n'arouga ou des mouchikoua ou des mouchobés quoi tout ça bah qu'il y a pour consulter tous les pays voisins de la RDC bah il y a un pays voisin qui a aidé Kabila sur le pouvoir et ils étaient même allés si dans le conseil de sécurité ils ont déposé un mémo contre le pouvoir en place alors de plus en plus de plus en plus il y a la tension vive entre nous et des pays voisins les malheurs ça peut nous arriver ça peut nous arriver par l'intermédia nous sommes d'accord avec le discours du président quand il parle de l'hypocrisie mais c'est clair que le peuple congolais a choisi quand il y a Kagame hypocrisie en premier lieu on voit le premier lieu avant de voir Kagame les autres parce que Sassou Nwesso n'est pas congolais à Kinshasa à Brazzaville Sassou ne pouvait pas même si c'est pour la sauvegarde de son pouvoir même si c'est parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir il ne pouvait pas faire une alliance politique avec le Rwanda juste au niveau de la forêt auto à Tegelango à Rwanda alors l'insécurité qu'ils ont créé à l'Est ils les créent aussi aux côtés de Kinshasa donc c'est de l'hypocrisie de la part de qui de Sassou Nwesso mais ça ce n'est pas peut-être naïvité c'est compliqué de les dire comme ça comme le président l'a dit maintenant pour tout s'assurer comme je le disais hier que ce discours doit être accompagné des actions concrètes qui étouffent nos ennemis qui empêchent à ces pays voisins d'ouvrir des portes à nos ennemis pour déstabiliser le pays il faut que les conseillers du président et tous ceux qui sont associés je ne sais pas moi dans ma camion sur la politique parce qu'ils ont la conscience que tu sais constitue un danger pour ces gens-là et ces gens-là constituent aussi un danger pour le peuple congolais on ne peut pas être partenaire à Tshisekedi ou être conseiller à Tshisekedi mais être en train de servir intérêt à Rwanda c'est comme ça que je faisais allusion il n'y a pas de Chiroumouami il n'y a pas de Mouchagaloucha il n'y a pas de Ischilangoji il n'y a pas de l'ancien Sénégoma peu importe d'erreur la confiance que vous avez en eux soit disant parce qu'ils sont de l'Est ça ne suffit pas ça ne suffit pas parce qu'ils ont la gestion il n'y a ça ne suffit pas parce qu'il n'y a rien qui justifie les faits qu'ils épargnent ces combats je ne suis pas d'accord que tu attaques militairement le Rwanda ils vont nous attaquer en contrepartie ça ne sera pas une bonne chose pour nous maintenant il n'y a pas de la question sensible dans la décision sensible et radicale tu associe la loyauté partagée c'est ça le problème sinon il n'y a pas de l'objet contre parce qu'il y a déjà des gens qui sont d'accord avec qui sont d'accord avec je ne vois pas comment le président peut nommer quelqu'un conseiller à sécurité à étudier documentaire c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi frères et sœurs il n'y a pas de l'objet il n'y a pas si vous êtes devenus ceux que vous êtes aujourd'hui c'est parce que Tcheked vous a fait confiance en retour soyez de loyaux des gens loyaux ne soyez pas des gens à loyauté partagée à cause de vos copines et ces copines là sont avec vous parce qu'elles sont des espionnes à cause du Congo ce que vous êtes étrangers pas des Congolais ils ne serez pas avec vous elles ne serez pas avec vous ce que vous êtes zambiens là-bas tanzaniens elles ne serez pas avec vous elles sont en mission ouvrez vos yeux toutes ces histoires de copinage là vont passer mais la république doit demeurer et pour ça ça demeure il faut que chacun de nous prenne ses engagements chacun de nous prenne ses responsabilités jusque là ce n'est pas encore le cas avec la plupart des gens qui entourent le président et ça ça nous inquiète ça nous inquiète peuple Congolais ça nous inquiète mais le problème c'est que quand on n'est pas loyal on n'est pas loyal le fait de nommer des gens par défi ça c'est ça c'est hein quand je pense à l'histoire de Pablo Escobar je vois comment le gouvernement s'est disputé de comment procéder à des actions avec l'armée avec l'américain tout ça je me dis seuls des vrais Congolais peuvent mettre fin à cette question là les gens me disent oh non chancé là certainement parce que arrêtez de mentir arrêtez de mentir surtout à votre propre conscience parce que vos mensonges chez moi ça n'entre pas vous voulez me dire quoi avant que les Rwandais n'envahissent le Congo avant que les Rwandais n'envahissent le Congo il n'y avait pas de Congolais dans la partie Est du Congo pour les Rwandais ou les Rwandais ou les Rwandais n'envahissent plus de démonter que les vrais Congolais même pas des militaires des civils des gens qui ont toujours habité ces coins qui maîtrisent parfaitement leurs coins ils peuvent servir des cléreurs dans armée pourquoi nous faire croire que nous arrêtez de mentir il y a des gens qui connaissent mieux ce qu'il y a Est on va servir des cléreurs dans l'opération militaire même vous qui partagez la léauté avec le Rwanda et le Rwanda vous avez choisi des meufs sur la liste les chéris moi ils sont les mouchagalouches ils ont qui parenthèses ils ont fait allusion à discours tant qu'il y aura des nommés prêtres au sein de l'armée au sein du gouvernement on n'ira pas loin on n'ira pas loin parce que personne n'arrivera à me convaincre de la stratégie qui existe derrière cette histoire de combattre et conquérir et se retirer et laisser encore dans ces cas vous allez encore vous retirer bon je vais continuer quand même avec l'actualité c'est qui est avancé qu'il y a Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Un ordre mal donné ne mérite pas d'être exécuté. Un ordre mal donné finit par désorienter l'ensemble de la République. Alors ceux qui pensent qu'il faut combattre et après se retirer pour laisser à l'ennemi de continuer à camper et à tuer le peuple congolais, les Congolais, je ne pense pas que ça soit... Je ne pense pas que ça soit approprié. Alors, les sèngèles, bi sòmò kòba kolomboka, tò sa la nyon so peple congolè, tò sa la nyon so, tò che a pression. Tàngò ba ebi si yo o se retire, bo yako se retire. Sò kikoutu moutangwa zòpwa ensite o se retire, se retire, se retire. Esèngèli, bo umupi gaye. Bo umupi gaye, kona bo lamu yaba kongo mani, nyon so. Tò stokoufeli batu mingi na este wana, tò gondi ma suko zòpwa sababi bèmbe bòete. au ya konoba au bon aboué bon aboué peuple congolais et sénéli koumoupi gaye voilà correspondant angaye la cour constitutionnelle aoutu ko confirmé le ngaï awa été mise en place terminée la cour va bientôt faire son entrée madame merci mon ambo kapona retenu ngaï informé à temps réel pour n'a pas déjà fait un opé awa mise en place terminée à la cour constitutionnelle la cour va bientôt faire son entrée les verdicts pourra être rendu dans un instant madame voilà peu plus qu'on est de causer là et on tendent venu touré banakoyev sabino ni n'y est au collé cas nous à la patience première image avant que ces informations n'ont pas vu à s déclar que cela tâche la vie d'accord de la vie et on n'a pas créé une autre qu'elle n'a pas tout à l'aîné qu'elle n'est ni à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise après avoir combattu va récupérer peuple congolaire bambou qui a bangou nandé boyokina katia vidéo anna ba récupérer mandou ki ya bangou na peuple congolaire et ya ngône ba ko itize ponan ko kontinue ko oumou piga bangou ko oumou piga ko oumou piga toke yi na ba imaj ya sukoy peuple congolaire ba imaj ya sukoy ya ba efardese a awa sukoy ba avokatoumi ba si ba koti na sal ba avokatya noel tiani ba ko ko masiko na ku peple en kongolais ba koti deja oye ba herbe diake se bangou ya oye za imaj en direct ya ko konstitutionnel eh toko tenu obino au courant le moment venu nenge ti makamunos nye go banda toko tenu obino au courant voila oye ba imaj ya kour konstitutionnel nenge ba sangani alors je disais ke wana ba imaj ya bangou na ba zui ango peple ba botoli mindou ki apre ba itize ango kontre bangou toke na ba imaj ya sukoy dene nini ba wazalendo ba efardese ba ebi na komatsa sukoy na tongo ya moko loyale lo to partaje emisyon silvouple bandeko ba koti te ba kota se trez important le tanto katapoto ke na kour se nge totia ba imaj minon so boutou ya lobi e za loko la poukou na nyawo a chak fwa ba efardese ba zaliko konkeri o kibumba ba mikonzi ya nor kivou mikonzi militea ya nor kivou bazono ba oh bo se retire bo se retire na ba posisyon inisyal nabino bo ti ka kibumba wana e a chak fwa bazon ko se retire ba nyawanda bazon koya po na ko reocupe kibumba c'est qui fait en sorte que ba wazalendo ba continue ko combattre awa sukoy joko survole kibumba mo ni sukoye ken alors bilan et à lille où l'on a reconnu qu'elle était comme un officiel basse il va nettoyer aux bandes à l'hôpital et l'eau a toujours le bais à matin la monnaie la niveau et à qui gavira peuple congolais et c'est l'élite toi et braque amener les ok de la peau très va peine pour soutenir bas à l'avenir la partage à l'information sa large diffusion large écho y a victoire ou y a ba kongomani ou ba bengi wazayendo pe fardesse a toujours ko lo ba bitumbay zong insou parceke le fardesse s'était retiré hier soir et du coup na boutou boutou ba nyarwanda ba se renforcé du coup le matin d'aujourd'hui à 5h le combat on repris katina ba mboa yo y a ba nyarwanda pe na ba fardesse a to zo ko lo ba su ko ita wou e mati po e zo ko mataka e a moko e pemi e a moko e mati nan pa sa position fixe ya bisika ba zo boundate paske sa ne vaux pa la peine me je vous garanti peple kongolais ke o y a bi bengi ba rwande ba zo ko lo ko tabi bengi nan denge e sengeli alo kelken ape singa y a informasyon olu alobi je ne sais pas si je dois le dire ma kamino se sa amala mou akolo ba te pete ki fo natika tika natika katou natiki me informasyon olu alibi malheureusement se kom sa informasyon olu alibi peple kongolais j espèr ke o alobi ou anezayango e ngan a zo suivre de pre na kwenye ba so ke ko ko kisama to ke ko ko kisama te me bangou na ba za vreman nan denge e a mboutou mboutou nan akota nga sugo liste ya ba ofisye olu alibi netralize ki no tango nan akosa la emisyon olu aletan to kontinye ko zo a su su liste pe liste liste po ba za penza e bele e peple kongolais bazo ko koufa bazo ko koufa bazo ko koufa bravo nan ba efardese po bozo ko sible vreman ba tou e sengeli ko afeblir nde komoko nan nivou ya ki boum bazo ko tinde nga informasyon olibi chanse la bazo ko rapatrie bakor blese a ba ofisye rwande nan nivou ya ouganda kote abou na gana ganda ima jeza ya mati lan akola sa noté malheureusement ndEPo betta banana ndepo ndepo billち bah salike ОPEPL bbo mwolev. Ba ofisier Rwande o baza blesse na kiboumba. Bazo rapatriye ba ango ba mwke ne kote a frontia na virunga e simbite paske ba wazayeno baza na virunga. E du kou ba mwke mwke kote a bunagana. Izon fe la skateji o moni ba chari o wana o ba pousu. Ba zi souko neti ba valise ba tchè nase na koula zati pouweza makila ebele. Mouton wwa zoki a rondre lo kone katani. A zi souko yo ba tchè na pousu ba tchè ba valise nase e kom si ango plabwe. Ba zi mous mwko a mwne e ba tanzi. E ba lasi si deu perso nase gravemon blesse ma kile jota radikolo a pousu wana e ba zon me mayango. Mouton woy a filme a filme anwa pati a ndakou na yende a zon ko filme bango. Nen e ba zon ko evakuyo e. Pousu lo kye nan bang mwa. Ha 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 ha. Ha ha ha. We toa we. Yata ga mera. Ha ha. Yata ga mera. Ha ha. Pe plen kongolem. Toko lo ba lo kwa. Toko lo ba te. Toko lo ba lo kwa. Toko lo ba te peple kongolem. Ba to e senge li ba yo kason. O lo a zali mwko ya ba ofisye yon mbou maynyati ye. Tala jen garson. Ba rapatriye ye. Ba kompatriyot nabiso ya giseni na rouba vou ba akobenga ba zon ko konfirme retou ya ba kor. Mem kote ya goma. Ba mwusu ba zon konfirme kote ya bounagana po e zon kot na rougan nande apre ke na rwanda peple kongolem. O e zali ya li woso. Na akobese go ba kombo ya batunyon so ba si ba netralize peple kongolem. Ha nzambi nangayye. E kol lo. Na kalengera ba otuko goma se miti. Se miti olo azalaki mwko peple kongolem ya ba espion ya banyarwanda. Azali kosa loko a trafik ya mwa ba mbou maye ontra goma na interior ya nyo kivu. E zambi la kate azalaki mweme mindu ki po na banyarwanda. Aye koko ya nakati ya ambiskadu olo ba tandaki ba tandaki ye pa ina ba wazalendo. E akufi chemichi so ki chemichi ba kombo mwko e zakar po beng angon minu yifwe mwkana yo e zambi mawa. Dezyem ofisye kombo na ye se bazore abichouti. Se bazore abichouti o e peple kongolem pou la petite istwa azali mwko ya ba ansyen FDLR selon nos informasyon o azonga ka na rwanda. Alor il a ete envoye on misyon o Mozambik epui dabo avan Mozambik azaki na Soudan di sud apre aouti na Soudan ke na Mozambik alor parmi lo o kagaman tel ko le mwana Mozambik pou e ya na Kongo ye pe a yaki. So a dizan po ayebi teren il a deja ete au Kongo plusieurs fois donc ayebi makambo wana yende azali mwko ya ba ou ba ko chapote makambo. Zamba la nakate ko zonga na ye na ebite so a saki nan koto a saki nan koto a saki nan koto a saki nan koto a saki mwa e eror de sa par na ebite me ta wazon luka azonga peple kongolem azun kontak na bande komusu nan nivoyaki boumba oh na ye tout sa bon li ba ma solo e bande kwa nan zamba la nakate ba trayo ye pa na bawa za lendo e se bazore abichouti oyo mwpigaye peple kongolem e pa na bawa za lendo ato zoko loba azun ya ko koufa son ko ap tren onko a ki boumba parce ke ba tu ya e a se bazore li na ba rekupere ango ba randre ango na rwanda choz oyo ba nide konangay ba waza lendo ba nini ko sentir ata moukete ba nini ko yo ka wata na kombote ato zoko loba plizyor kadavre ya ba nyan rwanda son pran de trener nan nivoy ya sektor ya ki boumba 3e menon ya bat o ba koufi peple kongolem to partaje emisyon ba nde konmousou soupe ba e ba nako kota peple kongolem cedrique biyarangimana biyarangimana cedrique biyarangimana cedrique biyarangimana zamba la la katye ba wumupi gaye ato zoko loba azali pena katye ya pe a sonam ke sonam repose en desordre peple kongolem dan le sejour de mort wana azali 3e menon tuya banyan rwanda o ya koufi 4e menon rutozi bahati rutozi bahati ye pe a koufi nan nivoy ya ki boumba précisman bi pay kani ba ndenge wana to ozo ba kombo fasi parce qu'il batu bachat d'identité l'icône à baron alors bah on sous sous basa batou bada militaire simple et wana bango et zambou bahwa zambou bahwa zambou le peuple congolais pour toi et baba ropo bah au monde sur la monique radnay la baba voya va vérifier ma vie dans ce dénait va communiquer mais au hasard à l'agra de mon côté au moins étoile d'unisalité basso aux banques à le papa cadavre est normal malheureusement mais je vous informe peuple congolais était à l'heure où je parle malheureusement bah enfarde se baso bata bah ou bata après bah se retire so bah bata ki bah se maintenir on oure déjà fini avec cette situation on oure déjà fini avec cette situation malheureusement bah kou bata après bah se retire je ne sais pas pourquoi parce que même si vous expliquez nan dreni nan vous comprendre la ronde wana va aye soumdiak ou ya vous expliquez apou nan comprendre pourquoi bo kou yoko bata bata bo bati bo anéantir bah touti après bo se retire bo tiri bah mou soubaye sa na pas de sens parce que au fur et à mesure bo osalango y vont peut-être kontourné ki boumba y trouveron autre chemin yako kota bo na kou sa a nili bo na kou yako atake nou ne souhaiton pa ke sa puise arriver to souwete vino bonne chance et bon courage ah nan zo konou banawoutu go tia imaj ya sikoy eza toujou dans les air nan nou ekitite ezo kontinuye eko ou mou piga et tango eko kita to ba kou sa ya mou a pose mouke parce que ba zo go boundara er mou ba 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 kitisi er mou ka abongo so ba sa li pose to ruzo ba précision ou sousou to roya sousou nango po na kouye ba nako partage na binon pendant ce temps ne quittez pas cette news restez en ligne je vais rapidement me diriger à la cour constitutionnelle peuple congolais bon a kouye ba na kou maître vino au courant et à la page de ce qui va se passer dans un instant entre la vie et la mort ba tuya katoum qui sont déjà là ba tuya peuple congolais ba tuya noel tchani ba zade jawana ba media pe si eko miwana bisho pe si cete news pe kip napsu eze zwami de jawana et touto ko rejoindre bangos tukoyo peut-on tenir binon au courant s'il vous plaît je suis en train de programmer déjà l'émission l'équité va pas parce qu'on fera les directs au niveau de la cour constitutionnelle restez avec nous bon a kouye bon a kouye